Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017 et site internet depuis fin février début mars 2024 à votre disposition. Je suis Evangéline Brunois, j'ai écrit environ 1300 chroniques, cela concerne je crois plus ou moins 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 11 décembre 2023 concernant le bâtard de Nazareth de Mettinarditi, paru le 22 mars 2023 aux éditions Grasset, 198 pages. Une phrase de Georges Bernanos en introduction Car la suave enfance monte la première des profondeurs de toute agonie Livre singulier ouvrant des portes insoupçonnées sur la vie de Jésus Et si la vérité de cet homme était autre ? Et si l'interprétation donnée de son existence dans la Bible par les apôtres était tronquée, incomplète, voire fausse ? Thème qui fut maintes fois traité au cinéma et dans la littérature, énigme incroyable pour tout être curieux, désireux de comprendre, de voir derrière le miroir des apparences, au-delà des textes qui nous sont imposés. Que l'on soit religieux ou éloigné de tout dogme, chrétien pratiquant ou pas, ce texte très respectueux du message d'amour et du courage de Jésus ne pourra en aucun cas heurter vos convictions. En ce moment même, certaines des questions soulevées par le biais de cette fiction sont au centre des préoccupations de l'Église, du Vatican, des historiens, scientifiques, intellectuels, autorités religieuses de toute confession, lors de conclaves et de sessions de réflexion intenses. Reste le portrait d'un être exceptionnel, dont l'essence est ici parfaitement sublimée. Je vous laisse découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de Mettinard Ditti sur la page de l'éditeur Grasset ou sur la page Évanence littéraire directement. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501